Bonjour, je voulais d'abord me présenter, je suis Delphine Leyer, je représente une union de vignerons, donc un groupement de vignerons qui s'appelle la cave de Rabastens et qui est située dans le sud-ouest. Nous sommes entre la ville de Toulouse et la ville d'Albi. Donc c'est une structure qui représente environ 300 vignerons et la particularité je dirais un petit peu de cette structure, c'est que nous sommes relativement avancés en question technique. Donc nous avons investi ces dernières années dans la vinification, donc sur des techniques comme la flash détente qui nous permettent d'avoir des vins extrêmement fruités. Mais la particularité principale aujourd'hui c'est notre philosophie par rapport à notre environnement. Donc aujourd'hui on travaille particulièrement sur une économie et sur l'environnement durable. Donc nous avons impliqué nos vignerons. Donc aujourd'hui nous travaillons dans une démarche de lutte raisonnée, de viticulture raisonnée. C'est-à-dire que nous traitons lorsque c'est nécessaire et pas de façon systématique. Mais nous avons aussi beaucoup travaillé au niveau de la vinification et au niveau de la technique. Donc nous avons notamment mis en place le traitement des eaux usées, puisque nous utilisons beaucoup d'eau et nous avons depuis quelques mois commencé à installer des panneaux photovoltaïques sur tous nos entrepôts pour produire notre propre énergie. Donc la cave de Rabastin est leader et très novatrice dans sa façon d'envisager la vigne et la viticulture. Alors la cave de Rabastin c'est situé dans le sud-ouest. Donc au niveau de l'architecture, c'est de l'architecture toulousaine qu'on appelle, c'est-à-dire de la brique rouge. Mais c'est aussi une région qui est très riche en patrimoine architectural, patrimoine gastronomique également. C'est aussi la patrie de Toulouse-Lautrec. Donc c'est aussi un lieu d'histoire très chargé en histoire, puisque ça a été le lieu du catharisme, la croisette des Albigeois. Donc c'est une région très très riche à tout point, à tout niveau. Alors personnellement, je ne suis pas viticultrice, mais je représente l'union de cave. Donc moi je dirais que le plus beau moment, c'est de rencontrer le consommateur comme aujourd'hui, de lui faire déguster les vins, de lui faire découvrir notre région à travers les vins. Et on voit, les gens qu'on peut rencontrer ont toujours une petite flamme dans les yeux quand on leur parle de vins de la France et des vins du Sud. Donc c'est ça qui nous fait plaisir. Merci.